Pour mettre un petit peu dans le contexte, comme Stéphanie, c'est vrai que la création de la Fondation Territoriale de Loire Atlantique, elle est en préfiguration à l'heure actuelle. Ça va faire maintenant une année à peu près que j'ai commencé à parler de cette idée, donc c'est une initiative personnelle et qu'elle est devenue projet qui a fait adhérer beaucoup d'acteurs de Loire Atlantique. L'idée, c'était vraiment de réunir des acteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble et j'entendais à la fois collectivités, entreprises, des fondations, des syndicats, des institutions, des réseaux d'associations pour pouvoir ouvrir ensemble à réduire les inégalités sociales, sociétales et environnementales et aussi de réinvestir le territoire pour favoriser la philanthropie de proximité. J'aimais beaucoup aussi Charles Benoît, en introduction, qui parlait du rebond face à la crise et c'est vrai que se faire alliance, se jouer collectif a vraiment permis de faire évoluer les choses au moment de la crise sanitaire. Personnellement, ma raison d'être, c'est vraiment d'agir pour créer une solidarité qui active la conscience collective. C'est toute la force de mon engagement dans ce projet. Et on était sur un terreau fertile en Loire-Atlantique, puisqu'il y a déjà beaucoup de dynamiques qui existent pour n'en citer que quelques-unes comme la plateforme RSE, les écosolises ou encore le réseau des dirigeants de l'Ouest. L'idée, c'était vraiment de se dire qu'on va prendre le risque à plusieurs de ce qu'on ne ferait pas individuellement. Et je tenais aussi en introduction à remercier le fonds ODD17 qui a permis de soutenir l'ingénierie de la fondation territoriale. Et je sais que c'est compliqué de trouver des soutiens en ingénierie, donc merci. Pour ce qui est de la catalyse terrestriale, qu'elle puisse fonctionner, ce qu'elle le dit, on avait un peu préparé ces éléments-là sur comment intégrer depuis le début de mon approche, comment j'ai pu intégrer finalement tous ces principes que la charte du Faire Alliance exprime. Il y a sept principes d'action, pardon, et j'en ai sélectionné ceux qui me faisaient le plus écho. Il y en a quatre. La confiance, le respect mutuel. C'est vrai que c'est quelque chose qui faisait partie dès le départ, en fait, des valeurs portées par chaque individu qui se sont retrouvées autour de la table, puisque depuis un an, on se réunit tous les deux mois avec des ateliers de travail, pas des réunions d'information, mais vraiment avec des acteurs qui sont dans l'action et où chacun peut s'exprimer. Et c'est ce qui fait aussi, comme vous le disiez, Charles Benoît, que la confiance, elle se donne, elle ne se crée pas. Et c'était l'idée vraiment de cette préfiguration de rassembler tout le monde et de créer du lien dans cette confiance. On l'a même, par exemple, précisé avec le choix du statut juridique, puisqu'on s'est orienté vers une fondation abritée pour que, justement, chacun puisse avoir la même place au sein de la gouvernance et que les collectivités puissent autant avoir leur place. Du coup, ça fait écho avec un autre principe qui est de la politique publique, qui sont bien entendu prises en considération, puisque autour de la table, justement, on a à la fois la région, le département, les métropoles et communautés de communes pour avoir vraiment une représentativité du territoire, parce que c'était vraiment un enjeu fort. La complémentarité également, en valorisant, en faisant connaître, en rendant accessible, en fluidifiant tout ce qui existe, parce que l'idée, c'est bien surtout de ne rien réinventer. Dans nos actions comme dans celles que nous soutenons, l'idée, ça va vraiment être de favoriser la co-construction, ce qui implique d'avoir toujours fait un état des lieux de ce qui existe déjà, avant de se lancer, pour pouvoir permettre d'identifier des synergies possibles. Et puis, pour finir, la co-construction via la catalyse d'acteurs qui, au tout début, il y a un an, on était une dizaine d'acteurs et aujourd'hui, on est plus d'une quarantaine dans cette phase finale de préfiguration, puisque le lancement de la fondation territoriale devrait s'opérer d'ici le mois de juin, si tout se passe bien. Donc, voilà un petit peu les principaux principes d'action de cette charte du Fer Alliance, qui font vraiment écho dans la fondation territoriale de Loire-Atlantique, qui font finalement partie de notre ADN de fonctionnement dans la préfiguration. Et ce sont même des notions que l'on a inscrites dans l'objet de la fondation. Donc, c'est marrant, ça fait vraiment beaucoup écho. Il y a également quelques points d'optimisation, de vigilance, je dirais, à regarder de près dans la construction, justement, de cette première année et des années à venir. C'est au regard des ODD. Pour moi, c'est vraiment un cadre commun. C'est mon souhait le plus cher, que ce soit un langage universel, seulement forcé de constater qu'il ne l'est pas encore forcément aux yeux de tout le monde. Il n'est pas encore utilisé et connu par tous. Donc, pour moi, c'est vraiment un enjeu de participer aussi à cette acculturation. Pour en faire un langage universel, parce que ça ne l'est pas encore tout à fait. Et ça devrait l'être pour moi. La spécificité des territoires, Stéphanie, tu en parlais pleinement. Et ça va être aussi un point de vigilance, parce que, comme tu disais, tous les territoires sont très spécifiques. Et même la Loire-Atlantique, ce n'est pas un territoire en tant que tel. C'est plein de petits territoires. Il faudra bien faire attention à veiller à leur spécificité. Mais déjà, dans notre préfiguration, on a commencé à en discuter. Et on aura un projet d'observatoire des inégalités qui va, j'espère, venir appuyer cette spécificité des territoires à laquelle on veut faire attention. Et puis, ça viendra se modéliser également avec le soutien au mécénat et aux expérimentations qui pourront être mises en œuvre individuellement dans chaque territoire pour essayer d'envisager de les estimer. Aussi, peut-être, sur les éléments qui font que ça fonctionne aujourd'hui, cette catalyse territoriale, finalement, c'est que, je pense, des points importants, c'est de valoriser les acteurs qui existent en les impliquant réellement, dès le début, faire à plusieurs, ce qu'aucun ne prendrait le risque de faire individuellement, et puis prévoir des espaces de rencontres, des espaces de dialogues pour pouvoir capitaliser et créer du lien. Par exemple, on a prévu de faire un club des ambassadeurs pour permettre à tout à chacun qui souhaite suivre aussi de près la dynamique, mais surtout être un relais, porter la dynamique. Le développement de l'interconnaissance, c'est également une valeur essentielle de pouvoir faire échanger entre eux pour réduire les actions en silo, créer de la valeur. Par exemple, nous avons créé ensemble avec les acteurs qui sont mobilisés un modèle de gouvernance partagé dans une approche bottom-up, sans collège. On n'a pas fait de collège de collectivité, collège d'entreprise ou collège d'association parce que, justement, ce serait refaire des silos, refaire des cases. On a fait des commissions et des comités thématiques pour pouvoir décloisonner et mettre en valeur, finalement, cette confiance et cette approche collective qui existe depuis un an dans la préfiguration, tout en sachant que c'est bien l'objectif d'être dans une gouvernance agile et efficace, alors qu'on a beau avoir une multitude d'acteurs avec des enjeux individuels tous différents les uns que les autres, mais qui se rejoignent bien dans l'intérêt du territoire. Et pour finir, peut-être aussi, c'est qu'on a des ateliers de travail réguliers. On se réunit tous les deux mois. C'est peut-être beaucoup, mais la présence est toujours aussi forte. La mobilisation est toujours aussi présente et les acteurs s'engagent. J'en parlais déjà, mais dans des ateliers de travail, ce ne sont pas des réunions d'information. Ce sont vraiment les acteurs du territoire qui s'aident s'engager dans cette dynamique, dans cette catalyse et vraiment être acteurs de ce mouvement pour pouvoir accompagner, finalement, cette dynamique et puis créer un lien de confiance et, je dirais même, écrire une histoire ensemble. Et finalement, ces principes d'action de la Charte du Fer Alliance, elles font vraiment partie de l'ADN de la préfiguration de la Fondation et permettent vraiment, via l'écriture de cette charte, de capitaliser les pratiques, mais aussi de revenir au débat, je pense, à des moments de prise de recul, des moments de phase d'évaluation qui sont vraiment essentiels, justement. Peut-être après le lancement de cette gouvernance partagée, de refaire un test à 12-18 mois de ce modèle, au regard justement de cette charte et de ces principes d'action. Et puis, je pense aussi à un outil pratique, peut-être à l'introduction, lors du lancement officiel des différentes instances de la gouvernance, des commissions et des comités, pour donner un peu le cadre, les valeurs portées par cette catalyse et puis à assurer une vision partagée qui, pour moi, est vraiment essentielle. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous partager avec vous aujourd'hui.